L'Office national de l'assistance du Drenage est une société d'Etat qui est en charge de la gestion des eaux pluviales, des eaux usées en Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire. Je pense que comme le thème le dit si bien, c'est le forum des solutions et je pense que nous attendons de ce forum de partager l'expérience que nous avons, la modeste expérience que nous avons et également de pouvoir tirer profit des acquis et des bonnes pratiques de certaines structures en charge de l'assainissement aussi bien en Afrique que dans le monde. Oui, il faut préciser que comme on le dit toujours l'eau c'est la vie et lorsque la vie est menacée, c'est sûr que la paix est menacée, le développement est menacé. Parce que la plupart des maladies que nous avons, la plupart des pandémies sont des pandémies liées à un manque d'eau, liées à l'insalubrité, liées à un manque d'assainissement. Donc nous on se dit que le thème est à propos, le thème en lien avec la paix et la sécurité, en lien également avec le développement. Parce que pour nous, lorsqu'il y a de l'eau potable, ce sont des populations qui sont dans des conditions de vie dignes. Lorsqu'il y a l'assainissement, ce sont des populations qui vivent donc dignement également. Et donc pour nous, c'est de faire en sorte que le droit de tout humain puisse être respecté par rapport à l'eau potable et à l'assainissement. C'est un peu l'objectif que nous nous sommes assignés au sein de l'ONAD et que l'État, le Côte veut également s'assigner. C'est de faire en sorte que toutes les populations, quels que soient en milieu urbain ou en milieu rural, puissent avoir l'accès à l'assainissement pour garantir la stabilité sociale, pour garantir la dignité humaine et pour garantir le développement. Oui, en fait, moi j'aimerais insister sur l'aspect purement institutionnel. Parce que je me dis que le volet institutionnel est le socle de tous les autres aspects, que ce soit l'aspect financier, que ce soit l'aspect technique, que ce soit l'aspect de planification, de programmation. Mais si du point de vue institutionnel, les rôles sont bien définis, si du point de vue institutionnel, les réglementations sont bien élaborées, je pense que ça peut permettre de pouvoir faire avancer rapidement les autres aspects, on peut dire structurels, du développement de l'assainissement. Donc pour moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des politiques d'assainissement et d'eau potable qui soient bien définies dans les pays, que les rôles des acteurs soient également bien définis, en partant par exemple de la définition des politiques sectorielles, en partant de la planification et de la programmation des activités, en partant de la mobilisation des financements pour faire face au développement technique, au développement d'infrastructures, donc du secteur de l'eau et de l'assainissement. Et donc pour moi, l'élément fondamental c'est de mettre en œuvre un cadre institutionnel et réglementaire bien cohérent pour que les autres aspects puissent également s'exécuter.